bonjour et bienvenue à bye bye sucre raffiné on est dimanche il fait pas chaud mais je me suis tout en soleil pour cuisiner avec vous ce matin une superbe recette alors on va attendre tranquillement que les gens arrivent merci d'être avec moi ce matin j'ai des nouvelles j'ai des nouvelles on a reçu du courrier du coeur alors ce matin à bye bye sucre raffiné je vois les gens arrivent les gens arrivent on va se cuisiner je crois que c'est croyez moi la galette la galette à la mêlas la plus santé au monde et je vais vous expliquer pourquoi je vais vous donner des alternatives alors nous sommes en direct sur facebook et sur instagram c'est pour ça que je me promène comme ça vous pouvez passer d'une plateforme en l'autre d'habitude c'est vraiment sur facebook on a beaucoup plus de monde et let's go instagram alors regardez moi ça cette belle galette galette à la mêlas avec de l'avoine on peut la manger bien sûr pour le déjeuner c'est un excellent dessert c'est une excellente collation et là oui c'est une toute nouvelle recette elle ressemble à la mognon d'ourson elle a une petite touche là juste pour elle cette semaine il a fallu que je les cache il voulait que je les cache parce que j'avais pas le temps d'en recuisiner pour le chaud de ce matin mais là toute ma famille est hyper contente je vous le dis c'est une des meilleures recettes de galettes que j'ai fait depuis longtemps alors comment je les ai appelé tout simplement les galettes à la mêlas la galette à la mêlas la plus santé au monde comment ça se fait vous savez dans les galettes à mais là souvent là on rajoute du beurre on rajoute la cassonade en plus de la mêlas et là ça fait un mélange qui oui bon mélange réconfortant mais est-ce qu'on a un mélange hyper énergisant pour nous supporter tout au long de la journée je suis pas sûre j'ai vu aussi des recettes qui disent santé parce qu'ils mettent une patate douce une patate douce mais si on rajoute la cassonade et du sucre et des matières grasses et là je n'ai rien contre les matières grasses bien sûr que non mais l'idée c'est qu'on veut des collations qui vont donner de l'énergie rapidement pour l'énergie que notre corps fait oh faut que je digère ça faut que je digère ça non alors c'est ça chez madame la risquie alors évidemment je vais à vous parler de mon courrier du coeur je suis toute énervée on va cuisiner je vous parle du courrier du coeur je vais essayer d'échanger je vais essayer aussi de prendre des questions on est de plus en plus nombreux sur les deux plateformes je reçois un petit bonjour bonjour et bienvenue alors je le répète on cuisine ensemble et j'ai mis les ingrédients d'avance cette semaine vous me direz si c'est ce que vous voulez pour qu'on puisse s'installer alors regardez moi ça c'est une des meilleures galettes à la mêlas que j'ai fait depuis longtemps hyper saine donc une version excellente pour le retour en classe je sais pas si vous êtes nombreux qu'il y avait des enfants qui étaient à l'école à la maison on fait ça les vraies affaires c'est quand même un beau défi alors là aujourd'hui sortez vos vos ingrédients on cuisine ensemble la galette amlas une vraie galette santé pour faire le plein d'énergie parce que on dit bye bye au sucre raffiné et moi je vous donne des conseils des idées pour cuisiner de façon toute saine alors dans ma temps je vois des beaux bonjour je vais essayer c'est oui je vois sur l'instant donné les agrédients à l'avance je les ai partagés depuis jeudi sur ma page facebook et sur instagram aussi hier ils ont été partagés sur mon fil alors évidemment on sort notre instrument la balance la balance toujours pratique et là je vais ajuster ma ma caméra pour le facebook là toujours pratique c'est moi une vaisselle le bol je vais vous montrer un grand bol c'est l'idéal j'ai cassé mon gros bol je pense jamais aller chercher alors je vais travailler avec un plus petit bol j'aime bien travailler avec vous avec un bol transparent vous voyez très bien ce que je fais alors à la base c'est sûr qu'on a besoin évidemment alors qu'est ce que sera notre sucre outre notre mielasse évidemment il n'y a pas de sucre pas de cassonnel il n'y a pas de sucre bio non plus ou de sucre de cannes un sucre raffiné d'un sucre raffiné alors je sais vraiment la brusquiez évidemment ce que tout à la purée de date mesdames et messieurs ouhouhou pourquoi à la purée de date et bien ça fait vraiment toute la différence purée de date là facile à trouver dans la section des fruits et légumes de votre épicerie on est pratiquement partout vous les voyez pas demandez-les on me demande je suis diabétique est ce que c'est bon pour moi la réponse est oui sur mon webzine j'ai mis un article est ce que les recettes et les produits de madame malski sont bons pour les personnes diabétiques la réponse est oui la réponse est oui parce que c'est riche en fine c'est ça la différence de sucre à la purée de date et là regardez là mes nouveaux mes nouveaux looks de paquet de billets qu'on est en train de sortir wouhou ça c'est à la vanille alors c'est quoi la différence et bien la purée de date c'est que c'est riche en fil évidemment il y a tous les biens fait des dates mais le fait que c'est riche en fil ça fait toute toute la différence et c'est pour ça que les personnes diabétiques peuvent aussi facilement consommer les produits et les galettes de madame malski après la vidéo tantôt j'irai rajouter l'article pour qu'elle soit accessible alors le fait que c'est riche en fil ça fait toute 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 la différence on est aussi beaucoup moins dans notre collation que l'on va créer notre dessert on a moins de calories aussi si on compare par exemple un muffin commercial versus un muffin version madame malski sucre à la purée de date et bien je vous annonce qu'on coupe près de moitié c'est pas tout à fait moitié mais près de la moitié des calories alors on se ramasse avec une énergie d'excellente qualité qui va nous permettre de nous soutenir longtemps alors évidemment au sucre tout à la purée date la purée date facile à trouver vanille caramel chocolat original aujourd'hui on va utiliser la purée date à la vanille pourquoi les purée date avec des saveurs et souvent les gens me demandent ah votre purée date au caramel vous mettez du sucre non on met une essence naturelle de caramel donc il n'y a aucun sucre hier je suis revenu de mon 21 km et là j'adore me faire de course à pied un bon là ça s'appelle le café bonne récup café banal je vous dis c'est excellent purée date au caramel oh le chien là pour que mes muscles reprennent de la vigueur c'est excellent alors les purée date vanille caramel chocolat dans le yogourt sur de la huile glacée dans votre café partout vous avez le goût d'une petite sweet tooth là puis vous voulez vous voulez vraiment faire attention à vous la purée date aromatisée c'est un charme sinon évidemment vous faites vous même votre purée date quelle date prend mais des dates pour cuisiner pas la date médio la déglette noire les dates pour cuisiner tout simplement une date séchée idéalement on fait de la purée avec on va cuisiner avec mais là on va se concentrer sur notre recette du jour je répète je crois que c'est la guillette à la mélasse la plus santé au monde alors oui on va mettre de la purée de date la purée de date va représenter le sucre que l'on met souvent il y a du sucre du sucre blanc souvent je vois le sucre blanc cassonade oh mamma mia où est-ce qu'on s'en va avec ça alors une demi-tasse une demi-tasse c'est 150 grammes et là évidemment je cuisine avec la valence vous allez voir comme c'est un charme donc quand on le cuisine avec une valence vous voyez je mets 150 grammes je referme et je remets au frigo d'ailleurs je vais en faire tirer bientôt pendant les shows du dimanche alors j'ai eu ma purée de date ensuite évidemment on va mettre de la mélasse c'est une galette à la mélasse donc oui il y a de la mélasse on m'a dit pourquoi puis-je remplacer la mélasse peut-être faire une autre recette c'est une galette à la mélasse on rajoute pas de sucre raffiné en plus pour la mélasse on va mettre une demi-tasse et c'est une des seules recettes que j'accepte de rajouter un sucre comme ça parce que la mélasse c'est la mélasse mais je me dis toujours mon combat c'est de faire la gamme au sucre raffiné alors ce que je vous offre c'est une version beaucoup 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 plus saine alors on a la mélasse régulière si vous voulez en plus la rendre encore plus saine je propose d'y aller avec de la mélasse verte la mélasse verte contient trois fois plus de fer je vois des beaux allo bonjour madame Mélanie Moisan tu préférais écoutez c'est tellement passionnant tout ce qu'on peut faire moi je crois à la santé durable alors en mangeant mieux on travaille sur quoi la santé durable des québécois des canadiens des terriens mélasse verte trois fois plus de fer est-ce que le goût est différent un petit peu un tout petit peu si vous êtes pas comment c'est dans les goûters si vous faites comme eh eh mettez moitié moitié mais je vous le dis c'est ça que je vais faire voir ce matin on ne voit que du feu je vais mettre ici une demi-tasse donc 150 g j'ai remis ma balance à zéro là j'ai mis 75 g de mélasse verte où est-ce qu'on trouve de la mélasse verte vous allez la trouver dans la section bio de votre épicerie euh ça s'appelle aussi de la black strap et euh il y en a aussi dans les ganas dans les berlingots mais il y en a aussi dans les contenants de verre euh ouh là j'en ai mis juste un petit peu trop c'est pas grave alors le goût de la mélasse le goût réconfortant de la mélasse pour la version plus santé vous optez vous optez pour la mélasse verte ensuite on va mettre un oeuf dans la recette ce matin est-ce que cette recette se cuisine aussi en version euh sans oeuf en version bébale la réponse est oui qu'est-ce qu'on doit mettre à la place eh bien rien rien du tout je l'ai essayé cette semaine ça fonctionne elle va juste être un petit peu moins moelleuse mais elle sera délicieuse oh oui c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon alors et là aujourd'hui j'ai mes petites lingettes bleues regardez c'est mes petites lingettes mini labrisky tout 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 est en toi et là pourquoi je vous en parle parce que ça là c'est extraordinaire c'est mes petites lingettes c'est un produit québécois nous à la maison ça doit faire deux années on n'a jamais acheté d'essuie-tout chaque petite lingette équivaut à 17 rouleaux d'essuie-tout et pourquoi je vous en parle c'est que là j'attends dans ma boutique en ligne une nouvelle collection alors il ne me reste que ceux de mini labrisky tout 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 est en toi alors aujourd'hui qu'est-ce que je fais j'ai ramené un petit stock il faut que ça parte alors ceux qui sont intéressés à avoir les petites lingettes sont tellement belles ça met de la vie dans une cuisine je vous offre 25% de rabais pour les lingettes mini labrisky écrivez le code GO à la caisse je vous donne 25% de rabais et là même si on n'est pas en train de faire la recette on est dans la base je voulais vous parler de mes petites mini labrisky donc 25% de rabais sur les lingettes mini labrisky écrivez GO quand vous passez à la caisse en lettres majuscules et là tantôt je vous reviens avec mon courrier du coeur parce que je vous ai dit je veux créer les rendez-vous du dimanche hein comme là ce matin il fait froid on va se faire des nouvelles collations c'est réconfortant alors j'ai des surprises pour vous à la fin de la petite émission alors purétate qui fait notre sucre ensuite riche en fibre pour avoir beaucoup moins de calories aussi et oui c'est bon pour les personnes diabétiques ensuite on a notre mis notre mélasse parce qu'une galette à la mélasse il faut de la galette à la mélasse il faut de la mélasse pour plus de fer on prend la galette la mélasse verte ensuite un oeuf la recette je le répète se cuisine aussi sans oeuf pour une version vegan mais j'ai pas besoin de rien rajouter elle va simplement être un peu moins gonflée alors je vois des commentaires on parle qu'on regarde les replays ben oui y'a pas de problème alors ensuite ce qu'on va mettre et là je ressens ma petite liste parce que c'est une nouvelle recette on va mettre aussi aujourd'hui je vais mettre deux cuillères à soupe d'huile végétale deux cuillères à soupe c'est 25 grammes regardez comme c'est un charme et pourquoi je vais mettre l'huile végétale huile végétale je vais parler de huile de canola huile de tournesol ou encore on peut mettre une huile québécoise huile de caméline est-ce qu'on peut mettre aussi de l'huile d'olive bien sûr alors on met seulement deux cuillères à soupe mais ça va rajouter un aspect aussi dans le moelleux de la recette et ça fait aussi qu'elle va se conserver un peu plus longtemps je vous dis c'est tellement bon alors on mélange ensuite on va y aller avec notre poudre à pâte je vais mettre une cuillère à soupe de poudre à pâte vous savez quand on cuisine avec la balance on devient habitué et on sait que tout ce poudre de neige la petite neige qui tombe c'est 7 grammes ensuite et avec ce que tu viens aussi du bicarbonate de soude ça fait longtemps que je me suis aperçu que j'avais pas besoin de mettre les deux alors je n'en mets qu'un seul ensuite on va mettre de la cannelle moulue une demi cuillère à soupe et là j'ai oublié de sortir ah ben là je vais jeter comme ça donc une demi cuillère à soupe de cannelle moulue vous préférez le petit goût épicé du gingembre allez-y pour le gingembre il n'y a pas de problème ensuite on va mettre une petite pincée de sel c'est vraiment comme la chimie de notre recette alors je vais essayer moi une petite pincée de sel et enfin dans cette recette je vais mettre deux cuillères à soupe ce qui est équivalent de 20 grammes de graines de chia moi je vais mettre du chia des graines de chia entières ça pourrait vraiment être des graines de chia moulue vous en avez pas mais vous avez des graines de lin allez-y avec les graines de lin les graines de lin j'y mettrais moulue pour les avant-hier on se casse pas la tête l'idée c'est qu'on crée ensemble une collation plus saine alors c'est 20 grammes voyez-vous comme c'est un charme je vais avoir très peu de vaisselle et c'est ça que j'aime très peu de vaisselle c'est ça les vraies affaires alors ensuite on va mélanger et là il y a toujours l'espèce de petit moment magique chez madame Labrisky l'évolution il y a l'évolution de la poudre à pomme avec la purée de date lorsqu'on met la compote de pomme c'est encore plus mais aujourd'hui j'en ai pas mis c'est ça que je vous disais c'est une recette très simple donc purée de date mais là on met un oeuf on met un petit peu d'huile végétale juste pour dire poudre à pâte, cannelle ou encore jean jambes là je mets des graines de chia et là je mélange et là on sent l'émulsion c'est quoi c'est l'émulsion on sent que dans la pâte il y a comme il y a comme dit elle prend vie il y a plus de volume je vous montre ici là et ça sent déjà très très bon je vois un mot bonjour 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 merci d'être avec nous ce matin pour Bye Bye Sucre Finé je vous donne des idées toutes simples de prendre soin de vie avec des collations des desserts et même on va faire des repas aussi dans les prochaines semaines pour dire bye bye au Sucre Finé et avoir de l'énergie d'ailleurs hier j'avais faite ma longue j'ai couru un 21 ce matin juste avant l'émission je voulais tout d'être bien j'ai fait une petite demi-heure de yoga musculaire ça fait tellement du bien et j'espère que vous avez des petites routines comme ça aussi pour prendre soin de vous ça fait vraiment la différence alors on me demande on a posé une question pour la balance la balance j'ai commencé avec des balances à 9,99 chez Canadair finalement là c'est une balance cherchée sur internet moi c'est la marque OXO c'est une balance pour cuisiner c'est un vrai charme alors ensuite on va mettre une flocon d'avoine à cuisson rapide communément appelé du gruau on va y aller avec une tasse de gruau alors je vais aller avec les 90 grammes parce qu'une fois si je vous parlais c'est intéressant aussi de plus sur les marques québécoises c'est comme les dates les dates de madame pour cuisiner manipuler au Québec donc emballer au Québec il y a plusieurs dates comme ça parce qu'il n'y a pas de date je vous annonce tout ça il n'y a pas de palmerie au Québec je travaille sur le dossier à suivre souvent ils sont emballés à l'étranger donc ça ne fait pas travailler des gens d'ici alors je vous invite à regarder si c'est vraiment élément préparé au Québec je suis très fière donc c'est une usine ici à Beauport qui manipule et qui emballe toutes les dates de madame Lamersky d'ailleurs on vous salue merci, merci, merci alors j'ai mis mes flocons d'avoine on voit rarement des flocons d'avoine dans des galettes à la mélasse mais là je vais vous regarder encore à quel point elles sont belles ça rajoute ça va les rendre encore plus nourrissantes évidemment ensuite on va mettre de la farine je vous invite vraiment à mettre la farine que vous préférez farine de blé, farine d'épaule, farine blanche ça peut être de la farine d'avoine, farine de sarrasin moi aujourd'hui je vais travailler avec pour ceux qui ne savent pas je teste tout en sans gluten parce que moi je ne consomme pas de gluten je vais travailler avec la farine de mignon carnel ce matin je vais mettre une tasse et demie de farine alors ça va être 180 grammes alors cette recette se fait parfaitement oui sans gluten j'ai des flocons d'avoine sans gluten et elle se fait aussi sans produits laitiers et sans oeufs donc c'est une recette aussi qui est végane alors là j'ai mis un petit gramme, 10 grammes de trop je suis confiante, ça va bien aller alors on va voir la base de notre recette toute simple je crois oui bon matin j'avais justement prévu faire une recette la brisquette ce matin alors je vous invite c'est madame Nancy Thériault à essayer cette recette c'est une excellente collation ça fait un bon dessert c'est même bon pour le déjeuner c'est une recette qui est riche en fibres je l'ai reflète allez-y avec la mélase verte alors on rajoute, on tripe on peut tripler le fer ce qui est vraiment intéressant on se retrouve avec un vrai produit de santé mais surtout succulent je vous l'ai dit il a fallu que je les cache cette semaine ma douzaine en fait la recette en fait 14 belles grosses galettes elles auraient disparu tout le monde dans la maison a hâte parce que ça va sentir bon alors j'ai la base ici de ma recette ensuite ce que j'aime apporter dans cette recette là c'est mettre un peu de raisins secs moi je suis une femme de raisins secs vous allez voir là je dis vous allez voir là je lis les commentaires en même temps ce que je vous propose, Damien, c'est 40 grammes c'est-à-dire c'est un quart de tasse donc c'est pas beaucoup c'est juste pour dire est-ce qu'on peut mettre des pépites de chocolat, madame Andruski? bien sûr mais j'essaie de ne pas toujours mettre des pépites de chocolat donc et pour ceux qui veulent prendre aussi cette recette là juste avant d'aller se retrainer, avant d'aller courir ou les enfants s'en vont jouer dehors c'est une excellente collation et les raisins secs ici ça rajoute un petit kick moi je suis une mangeuse de raisins secs quand j'ai un goût de sucré les raisins secs, un petit poignet là j'adore ça ensuite ce que je propose aussi dans cette recette c'est mettre un quart de tarte de noix de pâques je vous le dis là, c'est tellement bon et moi je propose même de prendre les noix de pâques comme ça et les mettre donc un quart de tasse ça fait 40 heures ce matin l'école reprend cette semaine et il n'y a pas de noix à l'école donc je ne vais pas en mettre mais je vous invite en fait à savoir qu'on peut en mettre et le goût de la mélasse la galette à la mélasse avec des noix de pâques ou encore des noix de Grenoble oh 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 on veut danser tellement que c'est bon ce n'est que du bonheur en bouche du bien-être ouh alors on mélange et nous allons avoir les bases de notre recette est-ce qu'on a mis du sucre raffiné? no est-ce qu'on a mis du sucre de canne bio? no est-ce qu'on a mis de la cassonade? no est-ce qu'on a mis du shortening tout végétal? no est-ce qu'on a mis de la margarine? no est-ce qu'on a mis du beurre? non une recette vraiment santé riche en fibres vous ne pouvez pas vous tromper alors ensuite je vais débarrasser ma balance et vous avez vu les faits travailler avec une balance encore une fois on a peu très 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 peu de végétal alors on prend notre plaque on se met un tapis de silicone ou encore évidemment une feuille de papier parchemin ensuite ceux qui ont des portions d'un coup tout 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 c'est vraiment un charme si vous en avez pas vous prenez des cuillères à soupe et vous faites des bonnes galettes à l'ancienne alors le format ici mon format jaune va me créer une belle grosse galette moi j'aime créer les bonnes grosses galettes vous pouvez en faire des plus petites aussi si vous en faites des plus petites vous enlèverez environ 3 minutes de cuisson moi je vais aller avec les grosses alors je mets la portionneuse ce qui est intéressant c'est que ça nous permet de travailler vite ça nous permet d'être constant des portionneuses comme ça et non elle n'a pas encore sur le marché des portionneuses madame Labrisky mais c'est génial parce que ça vaut la vaisselle et c'est garanti à vie alors je fais des petits dégâts ça me permet de réutiliser dans les jets je vous le dis chaque les jets équivaut à 17 trouleaux d'essuiteaux et là les mini Labrisky il faut les liquider alors j'ai 25% de rabais code promo à la caisse écrivez go 25% de rabais vous n'allez pas le regretter il y a la belle petite phrase tout 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 est en toi c'est tellement vrai une possibilité qui se cache dans chaque être humain moi en tant qu'entrepreneur qui était à la base une publicitaire puis en tant que marathonien le marathon m'a tellement appris dans la vie sur tout ce qui se cache à l'intérieur de nous c'est incroyable et ça c'est peu importe l'âge que nous avons qu'on soit un jeune enfant qu'on soit un jeune adulte qu'on soit un adulte confirmé qu'on soit une grand maman un grand enfant c'est incroyable si on a des projets il y a une force incroyable en vous je vous le dis alors vous voyez pendant que je vous parle je suis en train de terminer mes galettes et là je vous le dis ça va se sentir bon dans la maison donc on met le fond à 350 si vous fonctionnez à convection vous pouvez aller à 325 et ça va être le même temps et là on a nos belles galettes toutes parfaites vous pouvez les taper comme ça ça va les affaisser un peu et je vais les envoyer au fond tout de suite après alors une recette toute simple tellement facile à faire tellement saine j'espère qu'il va y en avoir partout 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 dans les écoles cette semaine la galette à me lasse la galette la plus dans tout le monde de madame Labrisky parce qu'on dit bye bye sucre raffiné ajouté non nécessaire alors la semaine passée pour commencer cette vague d'émission le dimanche matin je vous parlais du courrier du coeur et on a reçu le courrier du coeur je vous parlais de cette vague-là d'amour parce qu'on est en pandémie parce qu'on trouve ça tous difficiles on a chacun notre lot de défis qu'on soit que ce soit les enfants qui sont privés parfois de leur vie sociale que ce soit les adultes en télétravail les entrepreneurs qu'on doit sans cesse se réinventer j'ai proposé ben oui des lettres comme à l'ancienne quand j'étais petite j'écrivais la puce à l'oreille et tous les autres concours et là il pigeait les enveloppes alors le courrier a commencé à rentrer alors regardez-moi ça comme c'est beau sans fla-fla un beau coeur toute la famille c'est la famille Duval à Saint-Jean Richelieu qui m'a fait un beau mot nous sommes la famille Duval nous apprécions vos belles recettes et vos énergies merci de nous aider à dire bye bye sucre raffiné notre recette préférée est la géniale taoski ma recette de général taos sans sucre ajouté wow j'ai été touchée c'est incroyable et la famille Duval tout le monde a signé un gros merci je le garde précieusement hé la famille Duval je vous annonce que je vous offre vous allez recevoir par la poste une belle lingette mais Labriski tout est en toi go 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 ski tadaaa alors avez-vous le goût j'ai quelqu'un de la Belgique qui m'a écrit cette semaine elle dit je viens de la Belgique est-ce que je peux vous envoyer le courrier du coeur bien sûr alors l'adresse de mon bureau de madame Labriski je vais après cette vidéo la réécrire là vous allez voir je remets l'adresse envoyez-moi le courrier du coeur on va faire des partages l'idée c'est de faire une grosse vague d'amour pour dire bye bye au sucre raffiné ensemble et là j'ai une petite surprise comme ça juste pour vous remercier d'être là ce matin écoutez au total j'ai vu qu'on était environ sur les deux plateformes près de 450 personnes alors merci de cuisiner avec nous je vois une question de madame Jovan Filion combien de temps de cuisson 15 minutes à 350 si vous allez à la convection c'est 15 minutes à 300 325 alors 15 minutes à 350 vous travaillez à la convection 15 minutes à 325 sur ce j'espère que vous avez le goût d'envoyer du courrier du coeur participer au petit concours je vous invite aussi à écrire ici en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez qui se passe à nos rendez-vous du dimanche on a dit qu'on voulait aller des ingrédients à la base aimeriez-vous avoir des invités aimeriez-vous que je parle d'autres sujets laissez-vous aller dites-vous dites-moi ce que vous avez le goût qui se passe dans le show de bye-bye du dimanche matin alors ensemble on va cuisiner des collations, des déserts, des breuvages j'ai même des petites idées repas sur ce je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin j'espère que vous allez faire les petites recettes et là je vous l'annonce ça va sentir bon dans la maison le réconfort je vais mettre en story une photo alors pourquoi une dernière fois c'est 8h45 le dimanche c'est parce que chez les lapeliers on s'en va en ski aujourd'hui il fait plus froid on va y aller un peu plus tard mais merci, merci, merci alors je vois Manu Aventure sur Insta vous envoyer notre courrier alors j'ai d'autres courriers qui s'en viennent merci d'être là je vous attends la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de bye-bye sucre raffiné